Je pense qu'avec les faits divers odieux qui passent tous les jours à la radio, we are shooting ourselves in the foot. Imaginez les enfants de la tranche d'âge de quatre ans, ils commencent à comprendre, quatre ans à dix ans, onze ans, tous les jours à la radio. Des crimes odieux, un homme a reçu sept coups de couteau, une femme violée pour quatre hommes, etc, etc. Un homme, tous les jours c'est la même chose. Maintenant, pour cet enfant qui écoute ça, qui attend ça tous les jours à la radio, on ne sait pas ce qu'il se passe dans sa tête. On peut deviner ce qu'il se passe dans sa tête. Moi, personnellement, en tant que parent, quand les informations commencent le matin et que je sens qu'il y aura des nouvelles, j'éteins la radio. Si l'enfant mette avec moi dans la voiture, j'éteins la radio. La radio joue dans les boutiques, dans les bus, partout. Il faut mettre, il faut absolument revoir ce côté-là, parce que là, les enfants, c'est l'avenir de ce pays-là. Et quitte à avoir, quitte à essayer de faire un travail pour voir quand les radios privées ont commencé à opérer en bruce. Je suis sûr que vous allez voir qu'il y a une relation avec les crimes qu'on a aujourd'hui. Demain, il peut faire la même chose. Parce que toute sa vie, à la radio, il a entendu ces affaires. Elle n'a rien de jouer. Donc, je pense qu'il faut absolument filtrer les informations qui passent à la radio. C'est-à-dire, dans la presse écrite, on peut mettre ce qu'on veut, mais sur les radios live, il faut qu'il y ait un contrôle. Parce que les enfants, c'est l'avenir de ce pays-là. L'avenir du pays, les enfants, premièrement, ne font pas s'intégrer dans la communauté. Ils doivent être respectés dans tous les domaines. Pas seulement sur les domaines qu'on connaît déjà, mais un enfant mérite d'avoir un respect, même de ce côté-là. Parce qu'un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui ne comprend pas grand-chose, quand il entend ça, tous les jours, à la radio, dans sa tête même, on ne sait pas ce que se passe. Donc, c'est déjà là un écart de respect envers ces enfants-là. Pour moi, il est temps, eu les gens même, de mettre debout un comité pour filtrer des informations. À la radio, on continue, bon, avec ce qu'on a l'habitude de faire, ce que les gens aiment bien, la politique, l'environnement, tout ça, tout cela. Mais vous êtes, I think it's time d'arrêter, de crier tous les jours, de s'écrire aux dieux, de sept coups de couteau, reçu, etc, etc. Enfin, c'est parce qu'à l'advient of the day, we are shooting ourselves in the foot.